Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va bientôt commencer un nouveau mois, le mois d'octobre, avec ces nouvelles énergies. Énergie du chiffre 9 en numérologie, où on va d'abord parler dans cette première vidéo, avant de parler des astros, on va parler de cette énergie. Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois d'octobre, pour tout le monde de manière générale ? On va clore un chapitre, clairement, définitivement. Il y a un chapitre qui va se terminer, et un nouveau qui va se réouvrir. On est sur une double énergie, avec le chiffre 10 de ce mois, qui est le chiffre 1, c'est la nouveauté, c'est la mise en action. Et le chiffre 9, la mise en action de ce changement. On va aller réellement acter ce changement que l'on veut pour soi-même. On va s'y préparer. On règle ce qu'il y a à régler, un peu comme une révision d'une voiture. On va faire un check-up pour que l'hiver, on va dire, se passe relativement bien. Ceux qui sont dans des zones où il y a de la neige, où il y a des intempéries, où les saisons sont plus difficiles, vous allez peut-être plus comprendre, du coup, ce besoin de faire un check-up de votre voiture pour votre sécurité, pour la sécurité des autres, pour être ancré dans ce qu'il va devoir affronter. Eh bien, c'est un peu la même chose sur ce mois d'octobre. On va faire notre propre révision. On va régler ce que nous devons régler, que ce soit dans le passé ou dans les anciennes vies. La roue tourne et on va payer. De manière positive, après, il peut y avoir aussi des manières négatives, forcément. Si vous avez fait du mal jusqu'à maintenant, il n'y a pas de raison que, effectivement, vous ne vous prenez pas un coup de bâton dans la figure, mais c'est juste, voilà, la vie en soi n'est jamais négative. Elle va juste vous donner un petit coup, au sens figuré, évidemment, sur la tête pour que vous puissiez rouvrir les yeux. Donc, voilà, c'est à peu près ça. Un nettoyage qui va se faire, un gros nettoyage, où chacun va pouvoir devenir leader de sa propre vie. On ne va plus être dans des compromis. On va arrêter d'être dans l'attente. On va arrêter de s'oublier. Donc, ça va être un mois riche dans l'action de soi et riche dans la mise en projet où le mois de novembre, on va clairement, il a l'acté vraiment dans la matière. Là, on est plus dans l'acté, dans la 5D, dans les énergies, dans notre esprit, dans notre cœur, pour pouvoir ensuite l'acté dans nos gestes et dans nos actions. On va dire que si on parle énergétique pour ce mois de novembre, on va faire un nettoyage en haut à partir du chakra du cœur, de la gorge, troisième œil et coronal. On va nettoyer ces anciennes blessures du passé. On va pouvoir exprimer ce que l'on osait exprimer. On va pouvoir ouvrir les yeux réellement sur qui nous sommes et sur ce que nous voulons pour notre vie. Et nous allons pouvoir ouvrir notre esprit, voire plus loin, ouvrir notre tolérance, ouvrir notre angle de vue pour soi et pour les autres, pour ensuite, au mois de novembre, descendre en bas, en fait, et là, redonner une force en bas par le plexus, le sacré et le racine où on va mettre en place ces projets. Du coup, on sera d'un côté acteur de notre propre vie, mais surtout observateur, d'accord ? Donc, dans les énergies relativement plus douces. Il va y avoir un temps de réflexion ce mois-ci. Donc, il n'y aura pas de place pour l'impulsivité. Donc, il va falloir faire attention. On ne se lance pas à corps perdu dans un nouveau projet sans réellement avoir terminé un ancien. Ça, c'est vraiment, vraiment très, très important. Et ce qu'il va falloir faire attention dans ce mois d'octobre, et vous le ressentirez surtout vis-à-vis des gens que vous allez rencontrer ou ceux que vous allez croiser, de ne pas être dans l'égo, égoïsme, égocentrique, égocentrisme, pardon, ni dans l'impulsivité. Mais si vous le remarquez chez les autres, ça peut être aussi chez vous que vous puissiez l'observer, le remarquer. Donc, il va falloir faire attention. On est centré sur soi, mais tout en pensant aussi au bien-être de notre famille, au bien-être de ceux que l'on aime et également avec respect avec ceux avec qui l'on gravite autour, pas forcément les personnes que l'on connaît, mais les gens que l'on peut croiser, etc., etc. sans oublier que nos actions présentes ont des conséquences positives ou négatives sur les réactions, les émotions, les actions des autres que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas. Donc, il va falloir faire très attention par rapport à ça. Voilà pour les énergies générales de ce mois d'octobre. Bienvenue à vous, les balances pour votre signe astrologique de ce mois d'octobre dans les énergies, les balances et également ceux qui sont en chemin de vie numéro 7. Je les associe souvent ensemble parce que ça vibre correctement et justement dans les énergies. Comment calculer votre chemin de vie en additionnant vos chiffres de votre date de naissance en les réduisant qu'à un seul chiffre sauf les numéros 11, 22 et 33. Donc, les balances et les chemins de vie 7 dans vos énergies. Qu'est-ce qui va se passer pour vous durant ce mois d'octobre ? Vous, les balances et les 7, vous allez être clairement dans un travail d'introspection et de réflexion. Vous allez ouvrir vos yeux vers de nouvelles compréhensions, des choses que vous ne voulez pas voir. La vérité en face, il va y avoir un énorme travail sur vous-même. Je ne peux pas dire que ce mois d'octobre va être négatif mais il va être bouleversant. C'est un peu le terme bouleversant de manière émotionnelle pour vous parce qu'il va y avoir un gros travail intérieur qui va être fait concernant votre troisième oeil, votre vision de vous-même, comment vous vous percevez, comment vous puissiez vous regarder dans un miroir, comment vous pouvez vous décrire en fait de manière positive et négative, sans fuir, sans vous cacher et sans être derrière des masques ou des carapaces. Des carapaces, c'est les masques qui vont tomber. Il va y avoir une belle acceptation, une belle évolution du coup, spirituelle pour vous, les balances pour ce mois d'octobre. donc soyez juste ouverts, bienveillants avec vous-même afin d'accueillir ce que vous devez comprendre. On va aller voir un peu plus loin dans les énergies avec les cartes, qu'est-ce qu'elles veulent vous donner comme précision. On va aller voir dans tous les domaines, peut-être qu'il y aura un domaine particulier qui va plus ressortir et selon ce qui va se passer, peut-être que du coup, on va pouvoir peut-être aller chercher d'autres domaines. On y va pour vous, les balances pour ce mois d'octobre dans les énergies générales. Ok. Il y a une mise en action mise en lumière aussi ou un porte-parole, quelque chose qui va sortir de vous-même dans votre compréhension, dans votre ouverture, dans votre introspection. Vous allez vouloir sortir quelque chose, vous allez vouloir parler, vous exprimer et passer à l'action. À l'action, par rapport à quoi ? Par rapport à la trahison, la blessure de trahison que vous ressentez à l'intérieur de vous. la carte est tombée à l'envers. Je vous la montre à l'endroit. Elle est tombée à l'envers. Pourquoi ? Parce que vous allez y mettre fin. Ou du moins, on n'est pas forcément fin aux blessures comme ça du jour au lendemain. Mais au moins, vous allez éclaircir, vous allez comprendre. Ce travail sur vous d'introspection, ce mois d'octobre, va mettre en lumière votre véritable blessure de trahison. D'où elle provient ? Comment vous la gérez ? Est-ce qu'elle provient forcément des autres ? Ou est-ce qu'elle vous provient à vous directement par rapport à vos actions que vous avez passées dans le passé ? Non pas uniquement parce que vous avez trahi, mais est-ce que vous vous êtes pas auto-trahi dans le passé qui fait que du coup, vous attiriez à vous des personnes pas honnêtes avec vous-même parce que vous ne l'étiez pas avec vous-même. C'est un peu ça. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette blessure de trahison ? On parle d'une libération karmique, quelque chose qui était bloqué à l'intérieur de vous, soit d'une ancienne vie, d'un souvenir ou de quelque chose qui a été passé dans votre famille, dans vos amis ou de manière sentimentale. Vous allez libérer de manière karmique. Ça peut être vous qui vous libérez, en fait. Vous étiez dans cette cage dorée, vous étiez conforté dans votre zone de confort pour au final oser acter ce changement. vous ouvrir à vous sans contraintes, sans liens, sans personne et en fait d'oser être vous-même, d'être cet oiseau qui vous envolez seul. Effectivement, on parle de couper des liens. Vous allez couper des liens du passé définitivement. Ok. Est-ce qu'on peut avoir une explication sur ces liens ? Est-ce qu'elles sont d'ordre familial, professionnel, amical ou sentimental ? On a une collègue, une amie, une amitié ou une collègue ou les deux, tout simplement. ok ? Ça peut être aussi une femme, un homme avec une énergie yin, quelqu'un qui est dans votre sphère professionnelle et amicale. il va y avoir des liens qui vont se couper. Donc, une fin d'une relation karmique qui en fait va vous libérer complètement, va vous aider à ouvrir les yeux. Qui, en réalité, en fait, ne vous aidez pas à avancer sur votre chemin de vie que vous preniez en fait comme fardeau cette croix que l'on porte sur le dos. Vous voulez là ou le porter sur votre dos et en fait la trahison elle vient de là. Tout simplement. Vous n'aviez pas à avoir ce rôle de sauveur en fait. Vous êtes auto-trahi, ce n'est pas cette personne qui vous a trahi mais en fait vous allez ouvrir les yeux sur ce rôle du sauveur que vous vouliez apporter. Cette aide que vous voulez donner vous étiez là dans l'ombre de côté et au final vous la mettiez en avant ou le mettez en avant sur un pied d'estal non pas parce qu'il ne mérite pas qu'au final vous allez ouvrir les yeux mais vous allez ouvrir les yeux sur votre positionnement vis-à-vis de cette personne et vous allez sortir de cette pensée de trahison parce qu'au final il n'y a pas eu de trahison la seule trahison qu'il y a eu c'est que vous vous étiez en retrait alors que vous auriez dû être au même pied d'égalité en fait au même niveau et cela en fait vous allez vous rendre compte durant ce mois d'octobre les balances que vous étiez sacrifié et ce sacrifice au final c'est cette trahison que vous aviez envers vous-même ok qu'est-ce que cela va vous apporter pour vous les balances de sortir de ce lien de vous libérer et de sortir de cette trahison auto-trahison du coup parce qu'il n'y a pas eu de vraie trahison en tout cas de cette personne qu'est-ce que cela va vous apporter pour ce mois d'octobre les balances et les chemins de vie 7 alors la première carte qui est tombée dans la carte de l'instabilité tombée à l'envers la carte qui vous montre que vous allez retrouver une stabilité un équilibre un équilibre entre vous et vous-même mais surtout un équilibre entre vous et les autres peut-être un équilibre entre vous et cette personne parce que couper un lien ça ne veut pas forcément dire la gousser ça ne veut pas forcément dire l'oublier ou ne plus lui parler bref vous avez compris le principe couper le lien c'est couper les liens négatifs d'avoir ces émotions négatives envers cette personne et de comprendre comprendre son angle de vue comprendre votre angle de vue justement d'ouvrir cette vision et vous les balances chemin de vie 7 vous allez clairement ouvrir vos yeux vous allez comprendre réaliser réellement ce qu'il s'est passé donc c'est une bonne nouvelle vous allez retrouver cet équilibre et la deuxième carte qui est tombée vous allez sortir de la fatalité la carte qui est tombée à l'envers la fatalité en fait qui vous indiquait que vous étiez dans des schémas répétitifs réguliers en fait et que vous disiez de toute façon c'est que pour moi ce genre de relation je ne me fais que trahir par tout le monde non en fait c'est vous qui vous auto-trahissiez de manière inconsciente donc ne soyez pas dur envers vous-même soyez conciliant et bienveillant en fait maintenant vous allez ouvrir les yeux les balances vous allez ouvrir les yeux sur arrêter d'être le sauveur de tout le monde arrêter d'être dans la soumission dans l'attente et surtout d'arrêter d'être en retrait vous avez aussi le droit de vous montrer et vous avez aussi le droit de vous mettre en avant d'accord donc vous allez trouver votre légitimité et votre confiance en vous et du coup et bien vous allez un peu vous débarrasser de ce genre de malchance d'accord si vous pensiez que vous aviez jeté un sort parce que vous ne receviez que des problèmes détrompez-vous il n'y a pas de sort qui a été jeté c'est juste qu'en vous révélant en comprenant qui vous êtes réellement et bien vous allez attirer à vous ce que vous méritez ce que vous êtes et à quoi vous ressemblez en fait voilà voilà pour vous les balances j'espère que ce tirage vous parlera je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très vite je vous remercie je vous remercie